L'une des grandes puissances était l'Égypte, l'Égypte qui était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Encore une fois, quand Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des Noirs là-bas. Simplement, mille ans après, Sancheriv a déporté les populations d'endroit en endroit, et c'est comme ça que finalement l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sancheri va déporter jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première, afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient Noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas, et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des Noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, l'Égypte Noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur Terre ne savent pas, et j'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable, que finalement c'est d'une certaine manière la race Noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou, et qui confirme de plus en plus ce que j'expliquais déjà dans mes deux premiers cours, le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains, et qui va se renforcer de plus en plus, et qui va se révéler dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Vous comprenez pourquoi la première chose que Moshé a fait lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié, et il s'est marié avec une Africaine. Sa première épouse qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie était une Africaine. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires il y a déjà depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le Grand, le grand conquérant grec, il a conquis comme on le sait le monde entier, je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique, et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires, et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassée. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes, et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend ? Quel est le message ? Et je vais expliquer dans quelques instants, malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique, c'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Maintenant, donnons un exemple simple aussi. Sur le plan sportif, les plus grands athlètes dans le monde, c'est sûr qu'il y a des blancs, des jaunes aussi, mais parmi, on pourrait dire, la première ligne des puissants athlètes, que ce soit en boxe, que ce soit en course, que ce soit dans tout ce qui est l'athlétisme, etc., ce sont quand même des Noirs. On voit que les Noirs ont une puissance physique inimaginable, surtout dans le domaine de la boxe. Tous les champions de boxe mondial, pratiquement à une ou deux exceptions près, sont des Noirs. Il y a une puissance, une force incroyable, on pourrait dire, dans la matérialité africaine. Et on comprend maintenant pourquoi l'âme d'Israël, en tant que peuple, doit s'unir à l'Afrique quand elle retrouvera sa vraie puissance. Parce que de la même manière qu'il faut avoir une âme puissante dans un corps fort, comme on dit d'ailleurs en français un esprit saint dans un corps saint, je préfère dire une âme, une âme forte dans un corps fort, qu'en vérité, parmi tous les peuples, ceux qui ont hérité de la puissance du corps plus que n'importe quel autre peuple ou civilisation, c'est précisément les Africains. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance finale, la puissance de l'âme d'Israël va s'unir à la puissance, on pourrait dire, de la réalité matérielle, corporelle, de l'Afrique. Ça va donner une civilisation avec une puissance inimaginable qui pourra vaincre le mal, repousser le mal et installer le bien dans ce monde. Qu'ont été les plus piétinés, les plus poursuivis, les plus maltraités, les plus exterminés dans toute l'histoire humaine, les Noirs n'en parlant pas, les destructions, les guerres, tout ce qui s'est passé en Afrique jusqu'il n'y a pas tellement longtemps entre les Tussites et les Hutus, etc. Et on va en parler, bien sûr. Donc, il y a aussi l'exil. Les Africains sont exilés aussi aux quatre coins de la terre. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des Noirs aujourd'hui. Alors qu'ils avaient un pays d'une richesse inimaginable. Que le pays le plus riche en ressources matérielles du monde, c'est l'Afrique. Il y a tout là-bas. Il y a le diamant, il y a l'or, il y a des minéraux, il y a une richesse inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les Africains ont pu être exilés ? Comment ont-ils pu être transformés en esclaves ? Comment ont-ils pu être piétinés, massacrés, violés ? Mais le jour où on retrouvera les archives véritables et qu'on se rendra compte de ce que les Blancs ont fait aux Noirs, on se rendra compte que ça a été un véritable génocide. Ne parlons pas des viols, ne parlons pas de tout ce qui s'est passé. Les jeunes filles étaient violées, les femmes étaient violées, les hommes étaient massacrés, constamment, constamment, pendus, torturés à mort, jetés dans des trous dans lesquels on ne leur donnait pas à manger et ils mourraient de faim s'ils osaient lever le nez contre le maître. Parce que malheureusement, ça ne fait pas si longtemps que ça. L'exil, l'humiliation, le racisme, les massacres, la transformation en exil, la transformation en esclave. Mais ce n'est pas par hasard, puisque Moshé a épousé une Africaine, puisque le peuple juif est né en Afrique, puisque comme je l'ai expliqué à cette époque-là, tous les Égyptiens étaient noirs. C'était avant la transportation de population d'un pays à un autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La civilisation blanche, occidentale, pourquoi elle veut mettre la main sur l'Afrique ? Parce que l'Afrique a des ressources comme aucun pays n'a au monde. Comme on le sait, la plupart des diamants sont en Afrique. L'or, l'argent et quantité d'autres ressources pour faire des médicaments et d'autres choses, la terre africaine est extrêmement riche. Et donc, le monde occidental a voulu s'approprier l'Afrique. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux ont besoin d'une Afrique divisée, d'une Afrique en guerre. Ils ont besoin d'affaiblir les peuples africains pour mieux mettre leurs mains sur toutes les ressources et toutes les richesses africaines. Et donc, c'est évident que c'était les Occidentaux qui ont provoqué cette guerre entre les Toussites et les Hutus. Et combien d'autres génocides qu'il y a eu dans l'histoire entre les Africains eux-mêmes ? Pourquoi ? Mais c'est très facile à comprendre. Vous croyez que les chefs Toussites ou les chefs Hutus, par qui ils étaient payés ? Qui leur a ouvert des comptes en bande dans lesquels ils ont mis des millions ? Les Occidentaux. Évidemment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de dictateurs, c'est vrai, en Afrique. Mais pendant des siècles, vous le savez tous et toutes, l'Afrique était remplie de dictateurs. Par qui ils étaient financés ? Par qui ils étaient payés ? Mais par les Occidentaux. Et pourquoi ? Dans le but d'affaiblir les peuples africains. Et pourquoi ? Dans le but de les affaiblir afin de pouvoir après piquer, prendre toutes leurs ressources. Et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on expérimente un nouveau vaccin dans l'OMS, d'accord, qui se comprend comme cobaye, on va trouver un village perdu en Afrique, on leur apporte de la nourriture, on leur apporte de l'argent, et on leur dit en échange de l'argent qu'on vous donne, essayez le vaccin, la moitié disparaissent, et puis comme ça, on expérimente sur les Africains, on expérimente, on expérimente tous les nouveaux médicaments, c'est la grande ressource de cobaye du monde occidental. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé avec les Africains ? Les infiltrent de l'intérieur, on paye des gens pour les détruire de l'intérieur, pour les affaiblir, et comme ça, on leur pique toutes leurs ressources. C'est la meilleure manière de voler quelqu'un en l'affaiblissant qu'ils n'arrivent plus à se protéger. Qui est le modèle de la délivrance finale au niveau des nations ? Un noir. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un Africain ou les Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Donc, vous voyez, mes amis, que finalement, c'est toujours comme ça. C'est les peuples les plus poursuivis, les plus volés, les plus piétinés, les plus humiliés. Et tout ça, c'est pourquoi ? Parce que finalement, nous cachons en nous la lumière de Dieu. Et c'est justement parce que nous cachons en nous la lumière de Dieu que les nations ont tout fait pour nous humilier, pour nous piétiner, pour nous détruire. Mais finalement, au moment de la délivrance finale, cette lumière va se dévoiler, va se réveiller et les Africains qui seront au-dessus de toutes les nations. Et vous verrez que cette chose-là se réalisera.